Du défilé des troupes spéciales au balai aérien des hélicoptères, en passant par les sauts en parachute, la Côte d'Ivoire a célébré ce 7 août le 58e anniversaire de sa souveraineté. Des pays amis comme la France, le Burkina Faso et le Mali se sont jointes à la fête. On a assisté à une parade militaire vraiment exceptionnelle. Nous ne pouvons que nous en réjouir pour les 58 ans de la Côte d'Ivoire. On est très heureux d'avoir contribué. Le Maroc, comme vous l'avez fait, contribue à la formation des parachutistes. On est très fiers de voir les deux parachutistes qui ont atterri en plein sur la cible faire honneur à la formation qu'ils ont reçue dans notre pays. La veille, le chef de l'État avait pris une ordonnance portant amnistie de 800 prisonniers, dont l'extra-première dame Simone Mbago, condamné alors à une peine de 20 ans d'emprisonnement. Il s'agit là d'une mesure de clémence de la nation entière envers ses filles et ses fils. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Une ordonnance d'amnistie qui vient consolider les efforts du chef de l'État en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Une décision assez courageuse. Pour son deuxième mandat, il nous avait promis la réconciliation. Et je pense qu'il est dans la droite ligne de la politique qu'il a mise en place. Renforcement et préservation des liens armées-nation étaient le thème de cette 58e fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration qui a vu la participation de 5 514 hommes issus des corps militaires et paramilitaires.